La forêt est un ensemble complexe. Il peut être originaire d'une formation, d'une régénération sur un sol nu, ou il peut être issu d'une forêt qui existe depuis très longtemps. On va avoir des fonctionnements différents dans la dynamique forestière suivant cet aspect-là. Donc, ça va entraîner des mécanismes différents qui vont permettre à la forêt de se régénérer et de fonctionner. Notamment, nous avons un élément qui est important, celui de la mortalité, qui est aussi associé avec la régénération. Il n'y aura de régénération que s'il y a effectivement la libération d'un espace. Alors, on a en forêt deux situations qui sont assez importantes. Le chablis, qui est ici lié à la chute d'un arbre. Cette chute d'un arbre va créer une ouverture qui est relativement petite, dans le cas d'un voli, c'est-à-dire une branche qui tombe, qui est importante quand on a un arbre tout seul qui va tomber, qui va créer une ouverture. On peut avoir des chablis multiples où on va avoir plusieurs arbres qui vont tomber en même temps. Et puis, on a aussi des chablis complexes. Dans ce cas-là, il y a eu un chablis qui a été créé. Il a déstabilisé, peu ou prou, l'environnement. Et donc, au bout d'un certain temps, on va avoir de nouveau des chutes. Et donc, on va parler de chablis complexes. Dans le cas où on a un sursimage, c'est-à-dire où les arbres se développent, vont créer une voûte relativement continue, il va y avoir la compétition et certains arbres vont mourir. Et donc, on va parler de mort précoce et on va parler, dans ce cas, de substitution. Puisque ce sera un arbre qui va être à côté ou au-dessous, qui va prendre la place de l'arbre qui est tombé. Vous avez ici un chablis d'un an. Ce chablis d'un an est composé d'un arbre qui est tombé. On a le tronc qui est présent ici, qui a créé des dégâts. Entre la partie où il y a le tronc qu'on voit sur la gauche, il y a très peu d'individus. Sur la partie droite, on a beaucoup plus d'individus qui, eux, n'ont pas été atteints par cette perturbation. Quand on a un chablis plus ancien, au bout de cinq ans, par exemple ici, la zone qui a été fortement perturbée va à nouveau présenter de jeunes individus qui se sont développés et qui vont reconstituer progressivement cette voûte forestière. Vous avez ici, au bout d'un certain temps, et on estime que c'est entre 20 et 30 ans, ici, une voûte qui apparaît continue avec un arbre émergent. Cette voûte a l'impression de donner qu'on est de nouveau en forêt relativement homogène. Mais en fait, cette forêt est composée d'individus, comme ici cet individu en vert, par des individus pionniers qui se sont développés après cette perturbation. Sur ce schéma, on voit qu'on peut arriver à montrer l'âge des forêts, ou l'âge dans les forêts. Et pour cela, on a utilisé un système qui est basé sur le diamètre des arbres, où on va mettre des niveaux, des niveaux qui correspondent à des parcelles où on a des individus entre 5 et 20 cm. D'autres où on a des individus entre 20 et 40 cm. Ici, c'est en bleu. Sur les 5 et 20 cm, c'était en vert. Et en vert foncé, nous avons des individus qui ont plus de 40 cm. Oldman considère qu'en fonction du diamètre et de la hauteur, on a une relation écologique qui indique que des arbres sont autour d'une relation H égale 100D. C'est une relation écologique. Donc, ça permet d'estimer les hauteurs de la forêt entre 25 et 40 mètres. Donc ici, on a des forêts qui peuvent atteindre 25 à 40 mètres quand on a les trois couches. Sur ces trois couches, on va avoir des endroits où il va y avoir des parcelles sans individus, des parcelles avec des individus entre 5 et 20 cm. Et cet ensemble de parcelles, qui représentent à peu près 55 % de la forêt, va avoir un âge estimé entre 0 et 70 ans. Sur la situation où on a des individus qui représentent les trois niveaux, on va avoir environ 15 % de la forêt. Et ces 15 % de la forêt correspondent à des individus qui vont avoir entre au moins 170 ans et souvent plus. Donc, on voit ici qu'en fait, la forêt est un ensemble en équilibre avec des individus jeunes entre 0 et 70 ans, des individus d'âge mature entre 70, autour de 70 ans et 170 ans, et des individus relativement âgés qui ont plus de 170 ans. Donc, la forêt est un ensemble d'étapes et qu'on a appelé, et qu'Aubréville a appelé, une mosaïque forestière. Donc, la forêt est un ensemble de stades avec des âges différents suivant les endroits qu'on va observer. Vous avez ici un arbre qui a un port étagé, étalé, avec des branches maîtresses importantes. Et ce type d'arbre va créer, quand il va tomber, quand il va mourir, des perturbations importantes qui sont des chablis. On a deux mécanismes qui sont importants dans la mortalité, qui sont liés à des situations, notamment pour les facteurs abiotiques, c'est-à-dire les arbres qui vont tomber sous forme de chablis, et qui sont dus à des mécanismes qui sont à la fois la pédologie, ou le vent, ou la pluie. Ça crée un déséquilibre et l'arbre qui va tomber va créer une perturbation qui est relativement grande, de l'ordre de 170 mètres carrés. Et cette perturbation va être favorable pour les espèces qui aiment la lumière, mais aussi qui aiment l'ombre. Et donc, on va passer plutôt dans ce mécanisme de succession où on va avoir, quand il y a des héliophiles, un remplacement des héliophiles progressivement dans le temps par des siaphiles. De l'autre côté, on a une situation où ce sont les facteurs biotiques qui vont être les facteurs importants pour la mortalité. Et donc là, c'est essentiellement le peuplement environnant, la compétition, la concurrence, qui est liée au type d'espèces et qui est aussi liée à l'âge des individus. Cette mortalité sur pied va créer des petites perturbations et on va rentrer dans ce qu'on appelle des mécanismes de substitution. Quand on a un chablis, on va avoir différentes parties dans le chablis qui sont liées justement à cette chute d'arbre. À l'endroit où l'arbre était présent, il va y avoir très souvent un déracinement avec une lutte de déracinement. Et cet endroit est situé au-dessous de l'ouverture qui a été créée par la chute de l'arbre. Cette ouverture va entraîner beaucoup de lumière et donc on va avoir des espèces qui aiment la lumière, donc des espèces héliophiles qui vont se développer. À l'opposé sur la partie distale, on a une situation où on a beaucoup de matières organiques qui tombent, donc beaucoup de dégâts. Les graines qui vont pouvoir jamais, ce sont que les graines qui vont arriver parce que celles qui sont dessous n'ont pas de lumière. Donc ces graines germent généralement pendant la saison des pluies. Mais arrivé lors de la saison sèche, on se retrouve avec une situation où les racines n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'au sol. Et donc la réserve en eau du sol n'est pas utilisée par ces plantes et donc on a une mortalité importante. Et dans la partie médiane, on a une situation où les individus qui sont en place, plus des individus qui arrivent sous forme de graines, plus des graines qui sont dans le sol, vont se développer pour refermer cette ouverture et reconstituer ce qu'on appelle la voûte forestière. Pour Richards, en 1952, il est intéressant de présenter le système qui va permettre cette régénération. Il a décrit trois stades. Le stade, le premier est sur ici le carton avec la lettre A. On a les espèces qui sont présentes sous forme de méristèmes qui vont se mettre à se développer. On a les graines qui arrivent qui vont aussi se mettre à développer. Et donc on est dans ce que Richards appelle la phase d'installation et de réactivation. On réactive les potentiels et on met à germer et les graines se mettent à germer. On apprend ensuite une phase qui est la phase suivante, qui est celle de la croissance et de la cicatrisation. Les individus ont démarré dans la phase précédente, se développent. Les individus les plus grands qui étaient en bordure de l'ouverture vont bénéficier de cette lumière. Et donc tous les méristèmes qui sont présents vont en profiter pour se développer. Et donc progressivement, on a une fermeture de cette trouée. Sur le carton C, on arrive à une situation où on va avoir une stabilisation, une structuration. Donc la voûte va se reformer. On va avoir de la croissance, on va avoir une structuration dans l'espace des individus. Et ça va créer un sursimage puisqu'il va y avoir de l'homme qui va être porté sur certains individus qui n'ont plus assez de lumière. Et donc ils vont mourir et donc vont rentrer dans ce système qu'on appelle déjà la substitution. Cette substitution va faire que certaines espèces vont disparaître. Donc on a bouclé le système, on est revenu à la situation de départ où on a une voûte forestière qui est reconstituée. Cette voûte forestière va permettre de redémarrer un système avec éventuellement des chablis, des morts sur pieds, qui vont créer des ouvertures, qui vont créer des conditions favorables aux espèces qui aiment la lumière, mais aussi aux espèces d'hommes. Et donc on rentre dans un système où on boucle pour revenir à une dynamique où on va avoir de nombreuses espèces qui vont pouvoir se maintenir par ce jeu de mortalité et de régénération. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada